bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau haul action un méga haul de babioles car effectivement je suis allé chez action pour acheter un produit en particulier et j'ai dévalisé le magasin regardez ça comment le ticket de caisse est grand je me suis lâché il y en a au total pour 57 euros 55 c'est énorme bon du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et vous montrer également pourquoi je suis allé chez action à l'origine bref il y a deux sacs et un petit bidon enfin un gros bidon on va commencer par le bidon j'ai acheté du lave glace pour et bien les voitures lave glace anti gel à 2 euros 99 c'est vraiment pas cher j'ai pris du lave glace spécial hiver qui résiste jusqu'à moins 15 degrés parce que chez nous dans le nord et bien il faut déjà gratter les voitures faut déjà gratter effectivement parce que ça gèle 1 le matin et ça fait deux fois que je gratte ma voiture je me dis quand même si tu as du lave glace qui n'est pas approprié ce qui peut se produire c'est que ça gèle dans le réservoir le réservoir gonfle et ensuite il éclate et c'est vraiment pas top donc là pour 2 euros 99 je me suis dit voilà j'allais tout simplement vider bien mon lave glace et le remplacer par celui ci on va passer au premier sac donc ce sont des sacs un à course classique et donc dans ce premier sac qu'est ce qu'on a et bien tout simplement pour commencer les produits que vous connaissez déjà c'est le petit couscous soto go couscous soto go d'une valeur de il y en a plusieurs il y en a quatre normalement 79 centimes voilà le couscous couscous qui contient pas d'huile de palme en tout cas la dernière fois que j'ai regardé la composition et pas d'huile de palme alors j'espère qu'ils n'en ont pas rajouté vérifions ça tout de suite il y a du couscous des lentilles de la malto dextrine de la poudre de tomates du dextros du sel de la poudre d'oignon des épices du sucre de la poudre d'ail de la poudre de poivre de l'extrait de levure de l'huile de tournesol du cumin et du persil et effectivement il n'y a pas d'huile de palme et c'est l'huile de tournesol c'est pas non plus l'huile de coco donc bah la composition mis à part qu'elle contient pas mal de sucre et de dérivés de sucre elle ne contient pas d'huile étrange donc ça c'est cool également c'est très pratique à utiliser c'est pas cher il suffit juste de mettre de l'eau bouillante et c'est prêt donc même si au boulot vous avez juste une bouilloire vous pouvez vous faire des petits plats chauds c'est toujours agréable c'est épicé ça réchauffe et donc ça et bien il y en a quatre donc je les prends un un deux je vais les poser là trois et quatre voilà donc c'était les petits couscous on enchaîne parce qu'il ya énormément de choses alors on enchaîne avec un petit produit classique j'ai pris un gel douche pétrolane gel douche pour monsieur beauté en herbe huile essentielle de cèdre rituel d'amérique voilà c'est fait par eugène perma donc c'est un shampoing douche et c'est marqué derrière c'est un vrai plaisir de prendre soin de ses cheveux et de son corps c'est à dire que c'est un shampoing douche deux en un alors c'est pas spécialement précisé sur la première face la face avant du produit souvent ils aiment bien marqué en grand deux en un et là non mais sachez le voilà ça propose des cheveux fortifiés brillants et parfaitement propres laisse la peau douce et souple et alors pourquoi on l'a choisi parce qu'il sent super bon il sent super bon moi j'adore 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 c'est plus sophistiqué je trouve comme odeur que les gels douche pour hommes habituels le shampoing douche pétrolane 1 euro 59 c'est raisonnable en plus au niveau du prix on continue on continue avec un produit qui a déjà été ouvert et oui c'est monsieur beauté en herbe tout simplement qu'il a ouvert ce produit car il était impatient ce sont des semelles des semelles qui coûtent 69 centimes unité alors ces semelles là sont des semelles tout simplement et bien en tissu éponge c'est pour que l'intérieur des chaussures soit plus confortable c'est des semelles fines donc c'est pas vraiment fait pour prendre de la place dans la chaussure si votre pied glisse un petit peu parce que vos chaussures sont trop grandes non au contraire ces semelles là c'est juste du confort par contre faites attention parce que monsieur beauté en herbe en a ouvert une paire et heureusement on en a acheté deux paires il a découpé en suivant et bien vous voyez les petites instructions qu'il y a sur le carton est effectivement il a coupé du 44 ses pieds font 44 et c'était trop court donc comme ça ça me permet également de vous prévenir faites attention ne suivez pas ce qui est marqué sur le schéma ici essayez plutôt dans vos chaussures mais c'est pas grave cette paire là qui est découpé je vais la garder pour moi parce que moi je mets pas du 44 ma pointure est 41 si vous voulez tout savoir et je pense que eh bien la découpe sera bonne pour mettre dans mes chaussures on continue alors j'ai pris également du vinaigre du vinaigre qui coûte vinaigre de nettoyage 59 centimes alors c'est vraiment pas cher celui ci est à l'eucalyptus le vinaigre c'est très efficace ça assainit ça enlève le calcaire et on peut l'utiliser un peu partout y compris dans la machine à laver voilà ça fixe les couleurs ça évite que les couleurs des gorges et également et bien ça enlève le calcaire de la machine à laver et du coup et bien le lavage est plus efficace moi j'aime bien ce vinaigre de nettoyage là en plus il est parfumé donc c'est un peu moins violent que du vinaigre classique et du coup j'en achète souvent ça c'est pas vraiment des nouveautés on va passer à d'autres produits qui sont un petit peu différents je vais prendre le deuxième sac parce que dans le premier sac il ne reste que des produits que j'ai envie de vous présenter la fin de cette vidéo c'est les produits pour lesquels je suis allé chez action donc il y a encore un sac de produits visiblement qui contient des trucs qui n'était pas prévu à l'origine en tout cas j'ai acheté une petite casquette pour monsieur beauté en herbe je vais essayer de vous retrouver le prix la casquette pour hommes 2 euros 59 c'est vraiment pas cher elles sont bien voyez il ya un élastique et elles sont un peu molletonné donc ça tient bien chaud et bien à la tête est ce que ça m'irait une casquette comme ça dites moi en commentaire en tout cas celle ci c'est pour monsieur beauté en herbe et donc franchement pour le prix c'est imbattable c'est même moins cher que sur les marchés sur les marchés les ventes 5 euros la 2 euros 59 en plus il ya des tailles donc vous choisissez la taille que vous voulez et là c'est un peu un motif il me semble qu'on dit pied de poule moi je trouve ça très chic élégant bref j'adore on continue alors dans ce grand sac il y a des bretelles des bretelles de noël et je les trouve particulièrement réussi alors en ce moment on regarde les bretelles parce que monsieur beauté en herbe veut acheter des bretelles c'est vrai qu'on bricole beaucoup et si vous êtes fidèle sur ma chaîne vous le savez monsieur beauté en herbe est membre d'une association dans laquelle il répare des vélos donc si on bricole beaucoup et qu'on est accroupi parfois il se peut qu'il y ait un clair de lune qui apparaissent en bas du dos à l'arrière voyez de quoi je parle les ceintures ça n'empêche pas vraiment le clair de lune par contre les bretelles c'est mieux et donc et bien on a trouvé celle ci je me suis dit que pour la période de noël et bien il pourrait les mettre même en bricolant dans son association parce que c'est festif puis c'est noir et blanc c'est pas trop voyant et alors également et bien visiblement peut les retourner et je sais pas si ça va se voir la caméra mais de l'autre côté et bien c'est blanc donc peut-être même qu'il ya moyen de la retourner complètement de retourner l'élastique et d'avoir une bretelle blanche ça on verra quand elles auront et déjà été utilisés 1 sur leur face principale alors ces petites bretelles on les a prises également parce qu'elles sont un prix imbattable les bretelles alors je pense pas que ce soit les fluo ça veut dire qu'il y a une autre paire de bretelles je vais regarder les bretelles de noël sont à 1 euros 47 seulement voyez c'est vraiment pas cher pour des bretelles parce qu'on a vu des paires de bretelles quand même assez cher en magasin c'est un petit peu abusé vu que c'est juste un élastique cousu bref on continue je me suis pris oui j'ai pas pris des trucs pour monsieur beauté en herbe une paire de chaussures un peu plus montante car effectivement j'avais acheté dans mon dernier hall avant de partir en vacances des chaussures style basket noir à paillettes la semelle est déjà un petit peu abîmée je suis triste mais bon vu le prix c'est pas grave au moins on peut les changer souvent et puis de toute façon c'est plus trop la saison de mettre des baskets donc voilà elles ont rendu l'âme au bon moment et donc j'ai pris ces chaussures montantes alors elles sont un petit peu voilà avec un motif molletonné là mais à l'intérieur c'est pas fourré enfin les chaussures fourré c'est vraiment quand il fait très froid et parfois c'est pas terrible si vous avez des chaussures fourré synthétique le pied transpire quand même pas mal à l'intérieur donc moi je préfère des non fourré elles sont jolies j'aime bien et ça ira avec tout donc pour l'hiver c'est top bien sûr je vous donne le prix de la paire de baskets qui était de 8 euros il me semblait des poussières 8 euros 99 voilà c'est au rayon femme et au rayon femme il faut le savoir ils ont des pointures jusqu'au 41 et moi le 41 me va si vous posez la question ce que vous les trouverez pas au rayon homme rayon homme il ya toujours pas de chaussures intéressantes à chaque action en tout cas dans mon action j'en ai pas trouvé on continue donc on a racheté un spray un spray anti poussière alors à l'origine si vous vous souvenez bien j'avais acheté ce spray pour nettoyer l'objectif de ma caméra comme ça enlever les poussières je suis pas sûr que ça fonctionne bien parce que j'ai l'impression que ça laisse un petit film gras quand même pourtant c'est marqué qu'on peut le faire mais je suis pas fan puis j'ai toujours peur que ça pchite de l'air dans mon micro et que ça abîme le micro à la longue donc je suis pas fan par contre ça marche super bien vous devinerez pas pourquoi bien ça marche super bien pour dépoussiérer les machines à coudre et vous savez monsieur beauté en herbe fait de la couture également surjeteuse machine à coudre pour enlever tous les petits résidus de fibres qui peuvent bloquer la machine vous passez un petit coup de pchit comme ça vous n'avez pas besoin de la démonter et tout s'en va c'est vraiment génial moi également j'ai débouché mes gicleurs de ma voiture qu'est ce qu'un gicleur dans une voiture sont les petits gicleurs qui justement et bien permettent de pulvériser du lave glace au niveau donc de ma voiture et bien j'ai débouché les gicleurs avec ça si jamais ça peut vous aider si vos gicleurs ont du mal vous collez bien l'embout vous pchitez et moi tout s'est débouché franchement je suis fan de ce produit en continu avec une coloration une coloration caméléo la 9.0 alors effectivement la dernière fois j'ai utilisé une coloration qui avait des reflets gris pour m'éclaircir les cheveux j'avais eu un joli résultat mais beaucoup de personnes m'ont dit attention avec les reflets gris ça peut donner des cheveux verts j'ai pas eu les cheveux verts donc oui oui bon je sais pas comment ça se fait que j'ai pas eu les cheveux verts mais visiblement tout le monde me l'a dit ça a été confirmé par des marques alors je sais plus d'ailleurs c'est point combien les reflets les reflets gris mais les colorations froides pour éclaircir les cheveux visiblement ça peut donner des reflets verts moi j'en ai pas eu bon alors du coup j'ai pris blond naturel 1.0.0 ça devrait pas avoir trop de reflets dites moi quand même en commentaire si une fois de plus je me suis gouré parce que je compte bien les rééclaircir et refaire mes racines parce que là c'est pas possible là c'est pas possible surtout que alors je vous ai pas dit le prix de la bombe là d'ailleurs la petite bombe la bombe c'est pas pour rien d'ailleurs surtout que la bombe donc précédente coûte 2,49€ vous voyez 2,49€ bon si ça peut vous sauver vos gicleurs de voiture ça va mais c'est vrai que c'est pas c'est pas le moins cher chez action j'ai trouvé mais alors surtout que surtout cette coloration coûte 1,79€ voilà 1,79€ la coloration pour faire mes racines après j'étirerai un peu sur mes longueurs et ben je trouve que c'est bien suffisant surtout que j'ai déjà testé j'aime beaucoup ces colorations il y a un petit sérum de soin à l'intérieur bref c'est plutôt génial alors je continue monsieur beauté en herbe a pris des petits marque pages comme ça fluo bon je comprends pas des fois pourquoi il achète ce genre de truc mais sûrement pour ses patrons de couture à des petits marque pages comme ça ça coûte rien chez action donc c'est pour ça effectivement que je lui ai payé ses courses donc je lui en ai pris ça s'appelle office essential index 150 200 150 je pense que c'est ça oui et 89 centimes voyez en plus vous avez un genre de petit distributeur avec donc c'est pas mal c'est pas mal et le distributeur voyez vous pouvez l'accrocher voyez dans le classeur donc ça c'est plutôt cool on passe au produit suivant j'ai racheté des petits sacs congélation parce que j'en avais plus et qu'ils sont super pratique et alors en plus comme je change mon régime alimentaire et bien je cuisine plus encore plus qu'avant et il faut du parfois que je congèle certains produits 3 litres moi je prends les petits je prends les petits parce que si c'est une grosse chose à congeler je préfère mettre dans un tupperware tout simplement au moins c'est réutilisable les petits sacs congélation coûte 69 centimes il y en a combien dedans parce qu'il faut toujours vérifier 75 pièces donc voyez ça vaut vachement coût faites attention parce que dans d'autres magasins parfois on voit des promos ou des produits pas cher mais vous avez des rouleaux avec 10 sachets dessus là il ya 75 sachets pour moins d'un euro c'est vraiment pas cher allez on continue bon monsieur beauté en herbe a pris des microfibres et de une et de deux pour elles sont belles les microfibres chez action c'est vrai qu'elles sont super belles mais on en a à la maison moi donc bon ça doit sûrement être pour briquer son vélo comme on dit c'est à dire le faire briller bref en tout cas les microfibres chez action c'est uniquement 55 centimes donc à ce prix là on voudrait pas bien entendu on continue je prends les deux lots d'un coup et je vous les montre des cuillères à soupe j'ai racheté des cuillères à soupe parce que je sais pas ce qui s'est passé les cuillères à soupe ont disparu c'est à dire souvent c'est la cuillère à café qui disparaît moi des cuillères à café j'en ai énormément parce que j'en ai eu marre au bout d'un moment j'en avais plus c'est pareil j'en avais pas assez elle disparaissait souvent on a tendance à acheter la cuillère à café avec le pot de yaourt en même temps parce qu'on fait pas gaffe bon bref je me suis dit je vais acheter la blinde de cuillères à café comme ça je serai tranquille maintenant c'est les cuillères à soupe qui disparaissent et ça je comprends pas c'est à dire quand même quand vous achetez une ménagère vous avez par exemple trois fourchettes trois couteaux trois cuillères à soupe moi certains modèles je retrouve pas les cuillères à soupe voilà certains modèles parce que mes couverts sont un peu disparates je regarde les motifs qui assurent ben je retrouve pas les cuillères à soupe c'est grave voilà il ya un voleur de pierre à soupe chez moi alors du coup j'en ai pris de l'eau ça fait six cuillères à soupe parce qu'en plus j'en ai besoin étant donné que je mange plus de poêles et de légumes tout ça je préfère manger ça avec de la cuillère à soupe plutôt qu'une fourchette c'est quand faut commencer à attraper les petites graines avec graines de ce qu'on veut d'ailleurs mais avec une fourchette c'est pas pratique les cuillères à soupe c'est mieux alors elles sont pas cher les cuillères à soupe un cher action il ya deux modèles différents qui sont à peu près au même prix mais moi j'ai pris modem le moins cher je me suis dit pourquoi payer plus cher pour ce genre de choses juste pour un petit motif bon non donc cuillère en inox oui c'est bien de l'inox je tiens à le préciser 2,98 euros les deux ça fait 1,49 euros le lot de 4 cuillères à soupe ah non il y en a quatre deux fois quatre il y en a huit excusez moi excusez moi c'est deux fois quatre cuillères voyez deux fois quatre cuillères et lors du coup le lot c'était combien 1,49 euros 4 cuillères à soupe ah oui c'est vraiment pas cher parce que juste avant on avait été dans un autre magasin je peux vous dire qu'on trouvait pas ce prix là je continue allez je vais piocher au hasard histoire de changer un peu donc j'ai acheté de la colle ah du coup je vais prendre le deuxième petit tube donc de la colle universelle all purpose glue et de la colle créa patch alors visiblement il y en a une qui est plus souple d'après ce que j'ai compris et une qui est moins souple on verra bien mais en ce moment je répare plutôt que de jeter voilà il faut savoir smell de chaussures tout ce qui casse morceau en plastique machin truc crayon stylo je répare je ne jette pas parce que moi on consomme beaucoup et puis parfois on jette aussi des choses qui peuvent facilement être réparés donc pourquoi pas les réparer alors je vais avoir peut-être un petit peu de mal pour voir le prix de cette colle parce que je sais pas laquelle est laquelle il y en a une à 89 centimes la colle tout donc je pense que c'est la transparente et l'autre est à 99 centimes c'est la patch voilà 99 centimes celle ci qui a une fixation plus souple et la classique 89 bon dans tous les cas ça reste pas cher et je verrai si ça colle vraiment bien parce que c'est dans le rayon un petit peu créatif loisir créatif mais effectivement moi c'est pour réparer c'est pas uniquement mais bon d'après ce que j'ai lu derrière visiblement peut réparer également avec dans le rayon bricolage j'ai pas trouvé de colle intéressante dites moi si vous en avez dans votre action mais moi j'ai pas vu de colle vraiment cyanocrylate tout ça à un prix intéressant on continue les fameuses bretelles fluo voilà donc celle ci sont bien aussi moi j'aime bien elles sont noires avec un petit motif zébrais noir et bleu franchement c'est dans le rayon déguisement mais je suis sûr qu'on pourrait faire un look avec ça pour sortir en boîte par exemple donc moi je les trouve plutôt pas mal je me suis dit que monsieur botterner pourrait essayer par exemple avec un tee shirt noir puis vous mettez juste les bretelles on verrait pas les motifs noirs des bretelles mais on verrait uniquement le bleu ça peut être pas mal et donc celle ci du coup sont les bretelles fluo elle coûte ce ticket est beaucoup trop long j'arrive pas à retrouver les produits 1 euros 47 bon bah c'est le même prix que les bretelles de noël au final donc choisissez le modèle que vous voulez on continue bien sûr je garde le plus intéressant pour la fin vous connaissez des ciseaux 3d 3d and hobby alors je suppose que ça veut dire 3d and hobby peut-être pour les pistolets 3d qui font des filaments de je sais pas en tout cas c'est des ciseaux pour découdre voilà des ciseaux pointus pour découdre quand on a mal cousu un vêtement 10 cm combien les ciseaux vraiment pas cher 68 centimes voilà pourquoi et bien chez action on achète vraiment tout et n'importe quoi c'est parce que c'est pas cher ensuite à des produits que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais qu'on a repris parce que là on était obligé de les reprendre le gel douche douceur d'enfant au parfum des rochers coco et le gel douche douceur du matin au parfum du chocolat chaud ça fait partie de mes senteurs préférés chez doc et je pense qu'ils les ont arrêtés heureusement action en revend ils doivent faire les fins de stock à mon avis mais franchement j'adore alors le chocolat chaud sent vraiment un bol de chocolat chaud ça sent pas le chocolat ça sent le bol de chocolat chaud du matin franchement j'adore et c'est en plus comme je peux plus en manger je peux plus en boire du chocolat et bien si je peux au moins en avoir un petit peu sous la douche c'est pas mal et alors le parfum rocher coco là mais il est exceptionnel celui là vraiment j'arrête pas de le dire mais il pourrait sortir limite des produits alimentaires avec ses avec ses senteurs ses goûts parce que un apache comme ça rocher coco ça doit être trop bon ou une pâte à tartiner rocher coco ça doit être trop bon bref en tout cas j'adore alors les dopes les dopes ils sont à combien chez action parce qu'en plus ils étaient pas chers forcément puisque c'est des anciennes gammes 1,29 le gel douche et c'est vraiment pas cher pour du dope alors franchement allez-y avant qu'il n'y en ait plus parce qu'à mon avis c'est les fins de stock alors qu'est ce qu'on a encore des lacets ah bon ça on a toujours des lacets qui cassent nous donc bon ben on en achète d'avance deux paires de lacets il ya bien deux paires c'est pas un lacet et un lacet c'est deux paires de lacets une paire marron une paire noire et pourquoi je précise bien que ces deux paires parce que ça coûte rien les lacets coûte 79 centimes les deux paires donc là autant vous dire que c'est vraiment pas cher 75 cm là également vous avez différentes tailles suivant les chaussures il faut compter le nombre de d'anneaux et voyez là c'est marqué un nombre d'anneaux hop c'est cinq anneaux il me semble voilà cinq anneaux c'est cette taille là qu'il faut prendre c'est vraiment pas cher et ça dépanne alors bon produit intéressant un peu différent d'ailleurs je savais pas qu'ils ont vendé chez action mais c'est monsieur beauté en herbe qui m'a dit mais si dans l'action et donc finalement et bien on a attendu avant d'en acheter pour l'acheter là bas parce que c'est moins cher c'est du cirage alors si vous avez des chaussures en cuir vous le savez les cirés c'est quand même mieux pour éviter qu'elle craquelle mais parfois on n'a pas le temps de mettre du cirage classique d'attendre que ça sèche de frotter de faire briller de lustre et alors vous avez les petites éponges brillettes la magique la éponge qui font briller en deux secondes mais moi je me suis enseigné et j'ai remarqué que dans la composition fait c'était du silicone le silicone à mon avis c'est comme pour la peau ça reste en surface mais ça nourrit pas le cuir donc c'est bien pour faire briller mais clairement il faut mettre un autre soin qui pénètre à l'intérieur du cuir pour l'assouplir et là et bien c'est pour ça que je me suis dit plutôt que des petites brillettes éponge brillette au silicone qui vont certes faire briller mais pas nourrir le cuir pourquoi pas utiliser ce qu'on a toujours utilisé chez moi quand j'étais petit c'est à dire du cirage liquide alors je vois la spécial wax formula donc ça contient vraiment des cires qui à mon avis vont nourrir un le cuir le protéger et le faire briller donc ça c'est cool et alors le petit cirage là petit cirage combien ça coûte chez action 85 centimes alors là aussi on a bien fait d'attendre parce que c'est vraiment pas cher vraiment pas cher alors je continue dans les produits intéressants un produit que j'ai hâte de tester le scratch remover alors c'est un efface rayure moi je l'ai vu sur internet voilà tout le monde en parle visiblement cela fonctionne bien et alors visiblement on peut même l'utiliser sur les phares pour les rendre brillants quand on a des phares qui sont un peu opaques donc moi comme j'ai des petites griffes et bien je testerai celui là puis on verra bien si ça fonctionne ça fait 100 millilitres et c'est vrai que bon c'est pas les produits les moins cher chez action mais ça va encore au niveau du prix si je regarde au niveau du prix 2 euros 99 donc voyez c'est ce que je vous disais c'est pas le produit de moins cher mais c'est encore raisonnable par rapport à d'autres magasins et puis je testerai et puis je vous tiendrai au courant parce que là ma voiture est très ancienne très abîmée donc au bout d'un moment je me suis dit va falloir commencer à essayer de l'entretenir donc bon bah si ça marche bien bien sûr je vous tiens au courant alors monsieur beauté en herbe a trouvé des petits kits qu'on a pris deux fois parce qu'il y en a marre il y en a marre à chaque fois qu'on change de téléphone en fait on est censé changer de carte sim voilà et à chaque fois c'est 10 euros la carte sim il y en a marre ton téléphone il tombe en panne 10 euros la carte sim donc on a trouvé des kits qui permettent de découper les cartes sim et même de les réutiliser si elles sont trop petites si vous avez découpé votre carte sim trop petit et ben hop voyez vous pouvez quand même la réutiliser dans un vieux téléphone si votre téléphone tombe en panne et puis si vous avez une carte sim qui est trop grande là vous avez des petits voyez comme ça des petits pochoirs pour la découper c'est vraiment simple c'est vraiment tout con mais ça sur internet je m'étais renseigné ça coûte un prix de fou alors que chez action bien entendu c'est 96 centimes le kit donc voilà quoi parce que souvent sur internet d'ailleurs on trouve pas tous les adaptateurs d'un coup on trouve que un seul adaptateur qu'ils osent nous vendre des fois 5 euros non donc voilà action moins cher que internet parfois oui ça existe on continue alors il reste deux produits dans ce deuxième sac et on repassera au premier sac j'ai craqué j'ai craqué sur un note de la et c'est notre craquer un faux rire donc c'est 2018 c'est casse noisette et puis alors également il ya suite fantaisies en fait ce sont des petites recharges pour diffuseurs de parfum on a praline érable et éclat de noisette pour celui ci et là on a douceur prune mûre et violette pour celui là et effectivement ben c'est pas cher et ça a l'air bien quoi voilà c'est ses actions moi j'en mets dans ma cuisine en plus en ce moment je cuisine beaucoup des produits différents donc j'ai l'impression que ça pue dans ma cuisine c'est une impression mais bon je mets plus d'ail qu'avant c'est bon pour la santé ça donne du goût parce que quand on mange que des légumes il faut du goût je mets parfois des épices etc donc bon même si c'est propre parfois il ya une odeur qui reste quand on fait griller des légumes avec de l'ail et tout donc j'utilise ce genre de produits et ben c'est 99 centimes la recharge et là je suis sûr oui c'est mais je vais regretter de ne pas en avoir pris plus si ça sent bon je vais regretter de ne pas en avoir pris plus parce que j'ai déjà eu le tour dans un autre magasin elles étaient pas cher comme ça j'en ai pas pris assez je les regrettais parce que finalement 99 centimes c'est quatre fois moins cher qu'en supermarché cogité bon c'est fini pour le sac numéro 2 on va enfin passer aux produits intéressants et à ce pourquoi je suis allé chez action pour commencer j'ai trouvé ça parce que je voulais en fait aller chez action pour voir ce qu'ils avaient comme produit bio comme produit sain pour moi manger parce que je peux plus manger grand chose mais enfin si vous avez vu effectivement mon dernier live on en a parlé également le live est disponible sur la chaîne beauté en live si j'ai pas oublié de le copier sinon dites moi en commentaire comme ça je le copie tout de suite et donc je suis tombé là dessus c'est un peur de noix mixé alors bon c'est vrai comme mix à notre butter en français ont tendance à traduire ça par purée de noix mélangés mais bon ça reste du beurre de noix alors attention faut regarder les compositions par exemple beurre de cacahuète chez action contient de l'huile de coco pourtant du beurre de cacahuète ça devrait être des cacahuètes mixé rien d'autre pas de sucre ajouté pas d'huile ajouté mais pas de salle ajouté mais parfois certaines marques nous trompent et d'ailleurs je peux vous dire que j'ai goûté récemment du beurre de cacahuète 100% cacahuètes sans rien ajouter ça n'a rien à voir c'est 100 fois meilleur là du coup bah c'est pas le beurre de cacahuète avec de l'huile de coco ajouté c'est du beurre de noix mélangées et eh bien la composition est très bien puisque ça contient des arachides noix de cajou amandes noisettes et c'est tout et les arachides les noix de cajou les amandes et les noisettes sont toutes biologiques c'est certifié oui il ya des produits bio chez action c'est certifié et c'est juste de la purée de noix mixées noix mélangées et ça pour mettre sur les tartines le matin qu'on peut plus manger de beurre ou qu'on veut pas manger de produits d'origine animaux animal animaux animal bref d'origine animale c'est vachement bien voilà moi c'est mon beurre du matin comme j'ai pas le droit à la confiture et que j'ai pas le droit au beurre et que j'ai pas le droit à la pâte à tartiner par contre que j'ai le droit au beurre de cacahuète ou au beurre de noix et bien j'ai trouvé du beurre de noix mélangé j'ai hâte de le goûter mais je vais finir mon pot de beurre de cacahuète avant parce que j'ai pas envie de l'ouvrir et de devoir le jeter parce que ça conserve peut-être pas longtemps dites moi si vous savez en commentaire et enfin le produit est vraiment le produit que je savais parce que ça je le beurre de noix je savais pas qu'ils en vendait chez action donc je l'ai acheté un peu par hasard mais le produit que je cherchais ses actions et je produit voilà qui m'a fait déplacer chez action c'est tout simplement la yonnaise qui connaît la yonnaise qui connaît qui connaît mettez moi en commentaire si vous connaissez la yonnaise pas la mayonnaise c'est de la yonnaise c'est ma coiffeuse qui m'a recommandé ça la yonnaise ça coûte 1,39€ le petit flacon et d'ailleurs je vous ai pas dit le beurre de noix combien il coûte tac 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 le beurre de noix il doit être à côté de la yonnaise je pense 2,99 le beurre de noix et la yonnaise 1,39 donc ça ça coûte 1,39€ et alors vous allez me dire qu'est ce que c'est c'est une sorte de mayonnaise sans sucre et sans matière grasse alors oui vous avez bien entendu c'est sans sucre et sans matière grasse du coup vous allez vous demander mais qu'est ce qu'ils foutent à l'intérieur et bien il y a de l'eau il y a du vinaigre il y a du sel il y a de l'épaississance et de la gomme de cellulose de xatane et de goire des fibres de citron de l'amidon modifié de pommes de terre du jaune d'oeuf de la moutarde de l'acide citrique des herbes des épices alors malheureusement il y a du colorant c'est du dioxyne de titane on aurait pu s'en passer ensuite il y a du carotène et comme conservateur du sorbate de potassium benzoate de sodium de l'édulcorant c'est de la sucralose de la saccharine arom antioxydants c'est du calcium dynastrium edta et voilà il faut conserver ce produit dans un endroit frais et sec vous l'aurez compris c'est pas une composition extraordinaire c'est pas mal de produits chimiques mais enfin la majorité des produits c'est quand même de l'amidon de la gomme de cellulose qui provient du xatane et du goire je pense pas que ce soit très toxique des fibres de citron de l'eau du vinaigre du sel donc à goûter franchement si on peut plus rien manger ça peut peut-être nous sauver un repas quoi parce que la macédoine de légumes sans mayonnaise la dernière fois quand j'ai mangé ça c'était dur très dur hein donc voilà alors de la lyonnaise j'en ai pris plein j'en ai pris trois bah oui parce qu'au cas où un jour ils arrêtent le produit j'en ai pris et puis alors ça conserve longtemps il me semble à ça en même temps c'est que des produits chimiques alors ça m'étonnerait que ça conserve pas longtemps c'est bon jusqu'en 2021 22 2 2021 donc voilà à l'origine je suis allé chacune pour acheter uniquement que ça et finalement j'ai acheté tous les autres produits que vous avez vu autour de moi et puis c'est pas fini bah non parce que je suis faible alors ils vendent de la lyonnaise mais également chez action hop il y a de la sauce césar 0% la sauce césar 0% c'est un kilo calories par 15 millilitres autant vous dire que c'est rien et 15 millilitres c'est trois cuillères à café quand même donc on en a quand même de la sauce même encore que vous en prenez 30 millilitres ce qui est énorme parce que 30 millilitres un fond de teint je me vois mal mettre un fond de teint complet en quantité de sauce moi mais bon deux calories donc voilà quoi et ben la sauce césar en plus de composition est un peu meilleure c'est de l'eau du vinaigre du sel de l'épaississant c'est toujours de la gomme de cellulose et de xanthane et de guar la gomme de cellulose de xanthane et de guar des fibres de citron des herbes des épices de l'acide citrique on a toujours le dioxyne de titane on pourrait s'en passer mais après on a du sorbet de potassium et de la sucralose et c'est tout voilà un peu plus courte la composition mais un kilo calories pour 15 millilitres et alors la yonnaise là c'est trois kilos calories pour 15 millilitres c'est pas du tout calorique donc ben c'est cool hop je vais remettre le pot le petit tube droit parce que j'ai tous mes produits qui se baladent partout et ben c'est tout alors que juste quand même la césar n'est pas au même prix que la yonnaise il me semble mais je vérifiais ça 1 39 la césar alors 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 c'est le même prix je pensais pas dans le rayon peut-être qu'il ya une erreur d'étiquetage dans le rayon peut-être c'est moi qui me trompe je sais pas bon en tout cas le total 57 euros 55 de produits chez action 1 on se félicite pas mais bon il ya quand même pas trop de trucs inutiles quoi là j'avoue puis bon ouais on va quand même pas mettre des chaussures s'enlacer parce que les lacets sont cassés et le vinaigre par exemple pour nettoyer c'est quand même mieux que certains produits nettoyants des tartrants envoyé donc bon si vous avez envie de me jeter la pierre parce que j'ai acheté trop de trucs vous pouvez mais là j'avoue c'est pas trop de trucs inutiles et on n'a pas trop abusé 1 donc voilà au moins je suis et bien tranquille et puis je pourrais un petit peu améliorer mes repas parce que là en ce moment c'est dur c'est dur d'ailleurs vous allez sûrement remarquer dans les prochaines semaines que je vais maigrir c'est normal c'est normal voilà je suis un régime strict et bah du coup voilà je risque de changer complètement et peut-être même que mes cheveux vont pousser parce que j'ai un traitement du coup qui régule un petit peu et bien la façon dont mon corps digère les aliments donc bah écoutez voilà je tiens à vous préciser si dans les semaines avenir vous me trouvez différent fatigué ou plus creusé plus mince avec moins de cheveux plus de cheveux je sais pas où ça va nous amener c'est parce que je fais régime tout simplement voilà donc ne vous inquiétez pas je n'ai pas de maladie grave si vous voulez vraiment savoir qu'est ce que j'ai des triglycérides ma maman en a moi j'en ai bah oui c'est pas de chance moi j'en ai cinq fois plus qu'elle donc j'ai eu un taux exceptionnel de triglycérides donc voilà c'est juste faire régime et puis c'est juste après prendre un traitement mais voilà les régimes 1 des fois ça va agir également sur la qualité de la peau la qualité des cheveux là je sais que j'ai déjà une peau qui est beaucoup plus sèche qu'avant d'ailleurs elle brille pas après en fin de vidéo voyez je brille presque pas du visage en fin de vidéo alors qu'habituellement je brille énormément donc voyez c'est voilà c'est comment dire il ya des points positifs puis à des points négatifs là la peau moins grasse pour moi je vais dire que c'est positif j'espère par contre que mes cheveux vont pas tomber parce que je manque de vitamine de nutriments ou etc on verra on verra tout ça mais je voulais vous vous le dire parce que sinon et bien après voilà certaines personnes qui risquent de s'inquiéter je sais qu'il ya des personnes qui s'inquiète pour moi donc je vous dis tout comme ça et bien voilà vous voyez bien que c'est pas grave c'est juste faire régime et puis un petit traitement pour réguler voilà comme certains certaines personnes ont du diabète certaines personnes ont du cholestérol et bien les triglycérides c'est un autre truc mais c'est lié à ça voilà tout simplement alors je vais passer au maquillage du coup que je porte alors déjà je sais pas si vous l'avez remarqué je vais essayer de couper ça au montage mais mes cheveux n'arrêtent pas de se coller sur mon rouge à lèvres je sais pas pourquoi les autres jours ça fait pas ça et aujourd'hui ça n'arrête pas bref donc ce maquillage ben j'ai fait un maquillage un petit peu différent parce que ma peau est sèche donc j'avais envie de vous présenter ce que j'ai mis sur mon visage bien alors pour commencer j'ai mis de la base de teint et en fait et bien j'ai mis l'acide azélaïque de 10% de ordinary et ça je crois que je vais l'utiliser comme base de teint c'est à dire que j'en mets une toute petite goutte sur mon pinceau à fond de teint et je répartis ça sur le visage parce que clairement comme soin et bien j'ai pas trouvé ça intéressant en fait je sais pas si c'est efficace ou pas c'est vrai que là j'ai une peau beaucoup moins grasse qu'avant mais d'un autre côté je fais également énormément régime je mange plus du tout de graisse animale je mange même plus d'huile de panne ni d'huile de coco parce que ce sont des huiles saturées donc est ce que c'est ça ou est ce que c'est le régime est ce que c'est un peu des deux je sais pas j'ai une peau en tout cas déshydraté beaucoup moins grasse mais c'est vrai que j'ai pas un grain de peau plus joli et j'ai pas moins de rougeur et c'est surtout ça moi que je recherchais c'est à dire un joli grain de peau et moins de rougeur alors bah du coup comme c'est riche en silicone j'en mets en dessous de mon maquillage parce que ça floute bien c'est vrai que ça floute quand vous l'appliquez vous avez l'impression d'avoir des pores moins présents etc mais c'est parce que c'est plein de silicone et que ça floute mais dès que vous vous démaquillez les pores y reviennent donc voilà en tout cas en base de maquillage c'est bien bon après ça reste une base de maquillage un petit peu agressive c'est à dire que il ya l'acide azélaïque et on sent que ça tira et quoi ça agit ça fait quelque chose donc je recommanderais pas ce produit même en base de maquillage prenez une base plus douce par contre dessus du coup comme j'ai mis encore un truc un peu matifiant et j'ai une peau déshydraté ben j'ai mis le sérum de teint effet rajeunissant de chez docteur pierrico parce que ça c'est un fond de teint qui contient de l'acide hyaluronique c'est un fond de teint sérum et lui il fait du bien à la peau il hydrate il la lisse et ça c'est vraiment très très bien ensuite j'ai mis de l'anti cernes j'ai mis les anti cernes yes love et j'ai mélangé les deux teintes pour avoir la bonne teinte ça c'est vraiment trop jaune ça c'est vraiment trop clair donc mélanger les deux et bien c'est pas mal par contre je sais pas ce qui se passe aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai mon contour d'oeil qui a du mal à être maquillé c'est à dire que les produits ne se fixent pas dessus donc bon à préciser j'ai mis de la poudre j'ai mis une poudre très légère voilà qui matifie pas énormément c'est le prêt à poudrer nuage de poudre fini velouté du docteur pierrico également alors avant cette poudre là je l'utilisais pas vraiment parce qu'elle était pas assez matifiant pour moi mais comme ma peau a changé bien maintenant c'est vrai que c'est idéal et du coup je poudre très peu mon visage aujourd'hui en tout cas je les très peu poudre j'ai également poudré le contour de l'oeil avec celle ci remarquer j'aurais pu utiliser l'autre comme c'est une poudre très légère très volatile mais j'ai pris quand même la shiseido la poudre libre transparente pour le contour des yeux voilà si vous vous posez la question on va passer à ce maquillage des yeux que j'ai eu du mal à réaliser surprenant mais ça va ça va vous voyez avec le maquillage qui vit à force de bouger voilà le maquillage s'est stompé c'est plus joli qu'avant mais j'avoue que j'ai galéré pourtant j'ai utilisé et bien toujours le milani eyeshadow primer ça j'ai l'habitude et la palette metallics voilà de profusion cosmétiques je sais pas pourquoi j'ai eu du mal j'ai eu du mal à avoir un peu d'intensité dans ce maquillage j'ai mis lion art en paupières mobiles et ensuite en point externe et en creux de paupières j'ai mis focus je pensais que focus comme il était à côté du blitz qui est presque noir et bien je pensais focus ça serait foncé c'était pas assez foncé donc du coup j'ai quand même bien fait mon creux de paupières mais enfin entre focus et lion art ce sont deux couleurs très proches donc on voyait pas la différence du coup ça faisait un gros placard d'une seule couleur c'était moche alors après j'ai intensifié avec un petit peu de blitz qui est ici parce que celui-là je sais qu'il est noir avec des grosses paillettes à l'intérieur donc je tapotais bien le pinceau pour enlever les grosses paillettes et juste pour avoir le noir comme ça c'est un peu intensifié également j'en ai mis du coup en creux de paupières du blitz et en rat de cil inférieur pour éviter de mettre du noir j'ai mis le throne qui est ici qui est un petit peu rosé il est très joli ouais c'est une couleur assez ouais un peu prune quand même on peut pas dire que ce soit vraiment orangé et ça je l'ai mis en rat de cil inférieur puis je me suis rendu compte que c'était très joli et donc du coup je l'ai remis un peu aussi au coin externe ici pour que le rat de cil inférieur et le coin externe soient bien liés et finalement ça va ça passe mais j'avoue que j'ai galéré pour me maquiller pourtant cette palette là habituellement je la maîtrise bien mais là c'est les couleurs qui ont du mal être choisi alors ensuite mascara j'ai uniquement mis donc le lancome noir hypnotique bon je l'ai ouvert l'échantillon donc je l'utilise donne du volume mais donne pas assez de longueur pour moi et le max and more le max and more 223 mid brown donc le gel à sourcils bien entendu ensuite j'ai mis le rouge à lèvres que j'aime bien en ce moment il y en a plusieurs que j'aime bien mais j'ai ressorti celui là j'ai hésité à mettre celui là où le château labiote mais comme quand même j'ai mis une couleur assez orangé sur les yeux j'ai eu peur que le château labiote soit trop rose bon en même temps c'est des couleurs assez similaires bon donc peut-être que ça serait passé mais là j'ai préféré un truc un petit peu moins longue tenue et plus confortable c'est le rimel 610 cheeky corolle je l'adore celui là et donc effectivement et bien c'est le maquillage également que je vais porter dans mon dernier live enfin moi le live n'est pas encore fait au moment où je filme cette vidéo mais vous vous aurez la vod au moment où elle est publiée donc voilà si vous voulez savoir également ce que je porte dans mon dernier live et bien voilà pour les produits alors c'est pas fini il reste deux choses comme blush je me suis pas pris la tête j'ai pris le db blush blush et cheeks couleur pêche parce que je voulais un blush qui fait enlumineur en même temps j'ai pas envie de mettre enlumineur aujourd'hui c'est vrai qu'à la webcam en plus je suis pas sûr que l'enlumineur ça passe bien ma webcam est vraiment premier prix première qualité je vais en demander une au papa noël on verra parce que là vraiment c'est premier prix mais voilà j'ai pas mis trop de brillance pour éviter quand même d'avoir quelque chose qui brille trop à la webcam et j'ai fini par du fixe plus brume fixante de chez mac alors je suis triste parce qu'il en reste à l'intérieur j'arrive pas à pchiter quand je pchite ça fait des grosses gouttes voyez ça fait pas du tout une brume fine puis ça dégouline donc bon ben j'en ai mis un petit peu j'ai vu que ça faisait des grosses gouttes j'ai arrêté parce que j'ai peur en fait que ça ruine mon maquillage mais voilà j'en ai mis un peu quand même pour dire ben moi je trouve que ça donne un petit peu de glow quand même à la peau parce que là on voit que j'ai une peau quand même qui pas très brillante mais c'est lumineux et ça enlève l'effet trop poudré voyez parce que ben quand on a la peau déshydratée parfois ça fait plâtre quand on se maquille effectivement voilà bien écoutez c'était un nouveau méga super ultra grand 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 hall de chez action dites moi quels sont vos produits favoris de chez action parce que j'ai déjà vu un produit en fait que j'ai oublié d'acheter en fait je l'avais pas vu en rayon et ils en avaient c'est tout simplement du dégivrant pour pare-brise parce que bon même si j'ai effectivement le gros bidon un petit spray à mettre avant d'utiliser ce qu'il y a dans le réservoir de liquide glace la lave glace dans la voiture c'est pas mal parce que tout est collé même les essuie glace sont collés donc vous voyez des fois on met un petit peu de dégivrant moi je pensais que c'était un aérosol ben comme un spray normal un aérosol comme ça de dégivrant souvent c'est comme ça ben non chez action c'est un pulvérisateur comme les produits pour laver les vitres donc il est possible qu'ils en avaient mais je les ai pas vu parce que je cherchais pas le bon format donc voilà s'il y a d'autres produits en tout cas super géniaux en ce moment et bien vous pouvez me les conseiller en commentaire puis même si ça me les conseille pas et bien au moins vous donnez un conseil à d'autres beautés en herbe et ça c'est génial si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez me faire plaisir à mon tour et laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications je pense que cette semaine il y aura une recette de cuisine encore oui et peut-être du maquillage encore à tester parce que j'ai envie de tester notamment ça voilà c'est une sorte de bébé crème ça va peut-être me faire un plus joli teint comme j'ai une peau très déshydratée donc pourquoi pas tester ça voilà et donc ben voilà pour ne pas manquer ça vous activez la cloche de notification bien entendu vous êtes prévenu quand je sors une vidéo et comme ça vous n'en loupez plus aucune moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Métons 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 Sous-titrage ST' 501